Ouais bah après mes fesses elles sont difformes, j'ai même pas le droit de faire du sport, donc c'est compliqué quoi. Je pense que c'est juste la société qui pousse, on voit ses formes parfaites, ses corps parfaits, représentés dans les magazines, représentés à la télé, représentés dans des clips et représentés aussi sur internet et les réseaux sociaux. Et ça, ça nous pousse à vouloir atteindre cette soi-disant perfection qui est guidée par la société. Mais je ne pense pas en tout cas que la télé-réalité en elle-même est le problème de ce fléau. Donc moi, les injections que j'ai faites dans mes fesses, il faut savoir que j'en ai fait une fois, une première fois, et j'en ai refait trois semaines après pour faire des retouches. Donc les deux fois se sont fait à deux endroits complètement différents. Il y a eu la première fois qui a été fait à Dubaï. Ensuite, la deuxième fois, ça a été fait à la clinique esthétique à Paris, trois semaines après pour faire des retouches. Et là, c'était en anesthésie générale. C'est de la médecine esthétique, ce n'est pas de la chirurgie esthétique. Donc on n'oblige pas les gens à faire quoi que ce soit. Par contre, on préconise et on préconise 10 injections parfaites. Donc les chirurgiens, ils en font rarement 10 injections parfaites. Mais quand on n'en fait plus 10 injections parfaites, forcément, c'est une grosse quantité. Et notre corps, il va le capter comme un corps étranger. Il y avait des grosses taches de tous les côtés qui avaient grossi, qui étaient grosses comme ça. Et c'était chaud, c'était enflammé, j'avais super mal. Et là, tout de suite, j'ai appelé mon docteur de l'époque, qui m'a mis sous antibiotiques. Et là, il a commencé un calvaire. Donc les antibiotiques combinés, c'était deux grosses antibiotiques, cinq fois par jour. Pendant deux semaines, ça allait mieux. Et puis après, dès que les antibiotiques étaient terminés, ça repartait. Je ne peux pas faire grand-chose de ma vie parce que mon corps peut vite le ré-inflammer. C'est comme si j'avais un produit qui dormait à l'intérieur de moi et à la moindre source de chaleur ou moindre effort. Il répète et ré-inflamme et ça part et ça fait mal. Comme c'est dans les muscles, du coup, ça agit aussi sur tous les nerfs. Ça descend jusqu'aux talons, aux chevilles, aux pieds. Et je me retrouve des fois, du coup, en béquille. Donc j'ai toujours des béquilles à la maison. On vient, on vous pique dans le ventre parce qu'on doit vous faire des piqûres de coagulants tout le temps. Vous vous retrouvez à avoir des bleus partout sur les cuisses, partout sur le ventre, partout sur le bras. Qu'on n'arrive plus à trouver vos veines parce qu'à chaque fois qu'on vous pique, vos veines, elles pètent. Qu'on doit ramener des radiologues pour faire des radios et vous piquer. Même comme ça, on ne trouve pas vos veines. Moi, je l'ai ressenti comme un viol. Et je sais de quoi je parle et je l'ai vraiment vécu comme un viol. Parce que j'avais l'impression que mon cœur, il ne m'appartenait plus. Et que mon cœur, il appartenait à la médecine. Et je ne peux pas leur en vouloir parce que ce n'est même pas un viol malveillant. C'est juste que ces gens-là, ils sont là pour essayer de me sauver. Mais que pour qu'on essaye de me sauver, je dois psychologiquement me détacher de mon corps et accepter que mon corps ne m'appartient plus. Ouais, bah après, mes fesses, elles sont difformes. Je n'ai même pas le droit de faire du sport. Donc, c'est compliqué, quoi. Ça fait un an, plus d'un an, du coup. Ça fait un an que je n'ai pas de copains. Genre un an que je vois, mais genre zéro personne. Quand je vois le nombre de nanas, d'influenceuses, issues de la télé ou non, faire de la promotion d'injectrices, même pas un métier injectrice illégal, je trouve ça tellement, mais tellement, mais tellement grave. Je peux comprendre qu'on veuille atteindre un idéal, on va dire, parfait, qui semble à l'idéal qu'on nous fait croire dans la société. Maintenant, il faut faire attention à ne pas se perdre là-dedans.